Merci de me suivre ici pour la canne des talents, en plein cœur, en pleine immersion, de Berthois, en passant par Dimaco. Nous irons partout dans la région de l'Est et nous la ferons découvrir avec talent. Alors suivez-moi ! Je suis ici à l'hôtel de ville de Dimaco, à côté de moi, Yves Tokambou Mteme, le jeune édile depuis deux ans déjà de la ville qui va nous présenter sa ville, sa région, cette région de l'Est du Cameroun. Merci de nous accueillir, Monsieur le maire. Merci, bienvenue dans la ville de Dimaco. Justement, on ne pouvait pas passer dans la région de l'Est sans venir à Dimaco. Est-ce que vous pouvez nous situer à Dimaco, justement, ce carrefour ? Dimaco, c'est cette ville qui est à quelques encablures de la métropole de la région, Berthois, c'est-à-dire à un jet de pierre, 20 minutes. Dimaco, c'est une commune qui est créée depuis 1982 par un décret du Président de la République. Dimaco, c'est une étendue superficielle de 750 kilomètres carrés. Dimaco, c'est 15 000 âmes qui vivent harmonieusement et répartis en trois ethnies principales, les Bakoums majoritaires, les Pôles qui viennent après et puis les Pygmées Baka qui sont des autochtones du Cameroun tout entier. Mais Dimaco aussi, c'est ce foisonnement de populations venues d'ailleurs de tous les coins du Cameroun et même de l'Afrique pour pouvoir vivre en harmonie et pour chercher un meilleur vivre. Dimaco aussi ne serait rien sans cette hospitalité légendaire de ces populations qui sont prêtes à ouvrir portes-maisons et biens pour le premier venu, dans la mesure où cela permet à la ville de se développer. Ici, vous êtes au Centre culturel Mongu Sosumba, mon très illustre prédécesseur à la commune de Dimaco. Je vous invite à me suivre. Alors là, c'est une statuette, une statuette à la mémoire de Mongu Sosumba, parti le 19 mai 2018. Mongu Sosumba, c'est un natif de Dimaco qui a été maire de la commune de Dimaco depuis 1987. Et il décède étant maire de la commune de Dimaco le 19 février 2018 et une grosse mastodonte politique au niveau de la région de l'Est et du pays. Là, nous nous dirigeons vers le mausolée des peuples Bakoum qui se trouve gravé un peu les pères fondateurs. Ce mausolée symbolise les élites typiques de Dimaco qui ont combattu pour que Dimaco s'installe ici, que Bakoum s'installe ici. Et là, on a le nom de ces élites qui ont vraiment fait beaucoup de combats pour réussir à chasser les kakos qui étaient ici. Le nom Dimaco ne provient pas de Bakoum, ça provient des kakos. Ils appelaient Dimaco qui veut dire le serpent dragon. Je poursuis mon immersion ici dans l'Est du Cameroun. Sur la Nationale 10 se trouve Doumé, Doumé l'historique, Doumé la touristique, Doumé la résistante, Doumé l'économique. Et qui mieux placé pour en parler que la mer, les deals à la tête de cette ville ? Je suis à ses côtés. Merci de nous accueillir. Comment allez-vous ? Ça va bien. Merci Africa 20K d'être venue jusqu'à Doumé. C'est un plaisir. Doumé est composé de trois entités. Vous avez un grand ensemble de makas, vous avez les bakoum et vous avez les pygmées, les bakas. Dans le grand ensemble makas, vous avez les makas ebeseb qui viennent du côté d'Engelmunduka. Nos ancêtres sont venus de là, dont je fais partie, dont mon époux fait partie. Ce côté-là, c'est derrière vous. Vous avez l'autre grand ensemble maka route qui est sur le linéaire du goudron là. C'est un national numéro 10. Donc voilà le grand groupe maka. Vous avez maintenant les bakas qui sont dans trois campements. Il y a un campement sur la nationale numéro 10. Il y a un campement là à Bakassi derrière et il y a un campement à Bigotcha. Maintenant, vous avez le groupe bakoum, qui sont autochtones de cet endroit. C'est d'eux que vient le nom de Doumé, cette partie-là, Bakoum. Puisque Doumé s'appelle en Bakoum Doumén. Doumén. C'est comme ça que le colon a appelé Doumén. Sur la rivière, la Doumé, Doumén, il y avait un grand, grand, grand baouba. Et les indigènes, les autochtones appelaient cet arbre-là Doumén, qui est le baouba. Et le colon, ne sachant pas prononcer Doumén, a raccourci ça en Doumén. Doumén, d'où le nom Doumé. Donc Doumé vient de la rivière à cause du grand arbre qui y était planté le baouba. Derrière moi, le fortin érigé en 1911 par le colon, donc allemand, dont les vestiges sont là. Et une des priorités, me disait Madame le maire, c'est de le restaurer afin de le garder pour les populations comme un lieu historique. Vous êtes au Cameroun d'abord, dans la région de l'Est, département du Ognon, arrondissement d'Abamba. Bienvenue Africa 24 à Bagofitson City. Nous avons un hôtel avec 71 lits. Nous avons un restaurant qui peut accueillir environ 100 personnes, sans oublier la salle de conférence qui peut accueillir 200 personnes. Du côté agro-pastoral, nous avons des plantations, bananeraies, cacaoyères et palmerais. Du côté sportif, nous avons un stade de foot avec pelouse, nous avons un cours de tennis, un cours de basket et un cours de volet. Sans oublier le spa. Le spa, c'est notre bijou parce que c'est notre espace de relaxation. Les clients peuvent retrouver du sauna, du hammam, du jacuzzi et des massages. Du volet touristique, nous avons, je dirais, un petit zoo. Au niveau de Bagofitson City, il peut visiter toute la culture de l'Est. Il peut visiter des sites comme Dimaco, il peut visiter des sites comme Doumé. C'est pour ça que nous nous considérons aujourd'hui comme un hub touristique. Je dirais d'abord que Bagofitson City, c'est un hôtel classé trois étoiles. Et pour le moment, nous sommes le meilleur établissement d'hébergement de la région de l'Est. Et pour cette raison, nous avons le droit et le devoir de maintenir un certain cap. Ça veut dire, à chaque fois que nos clients viennent vers nous, nous nous rassurons que celui s'y rentre satisfait. Ici, à Bagofitson City, je m'occupe de l'entretien de la piscine et en même temps un mètre nageur. Et la piscine, elle a une dimension de près de 14 mètres sur 6. Une profondeur de 2,5 mètres au grand bassin et de 1,5 mètre au petit bassin. Généralement, Bagofitson City accueille d'abord les locaux. Parce que nous avons les jeunes de notre vie, de notre arrondissement à Bomba, qui viennent généralement pour les piscines parties. Sans oublier les originaires de la région qui viennent de Yaoundé Douala et partout ailleurs dans le Cameroun, sans oublier les Occidentaux également. Téléspectateurs d'Africa 24, nous vous invitons à venir massivement à Bagofitson City parce que vous n'allez pas regretter, Bagofitson City, c'est votre maison et c'est la crème en matière de l'hôtellerie et du tourisme dans la région de l'Est. A Kambé-les-Bukharu, ici où je me trouve, on se rue vers l'or. Alors, chacun espère trouver la pépite, dénicher la pépite d'or qui va peut-être changer sa vie. Je vous invite à rencontrer quelques-uns et quelques-unes des orpailleurs qui sont ici présents, notamment le collecteur. Alors suivez-moi, c'est la ruée vers l'or à Kambé-les. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... ... ... ... ... ... ... ... Bienvenue à Batoury dans l'Est du Cameroun et je vous propose de visiter une ville à l'histoire riche. Batoury économique, Batoury historique, Batoury culturelle, Batoury son marché, sa jeunesse et son maire qui nous sert de guide ici. ... 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